Musique Salut mesdames et messieurs, bienvenue aux échos du monde sur DBS télévision. En Bolivie, selon un premier décompte publié par la chaîne privée Unitel ce lundi 19 octobre, l'ancien ministre de l'économie, Luis Arce, succède à Ebo Morales à la présidence de la République. En effet, le candidat du mouvement vers le socialisme remporte l'élection au premier tour avec 52,4% des voix, tandis que son opposant, l'ancien président centriste Carlos Mesa, est crédité de 31,5% de voix. Tout en joie, lors d'une conférence de presse tenue en compagnie de son vice-président David Choquejuanca, Luis Arce a déclaré que la Bolivie est renouée avec la démocratie. A lui d'ajouter ceci, je cite, « Nous allons travailler pour tous les Boliviens, nous allons mettre en place un gouvernement d'union nationale. » En guise de rappel, ces élections suiviennent un an après la démission d'Ebo Morales, resté au pouvoir en Bolivie pendant 14 ans. Au Chypre du Nord, le candidat nationaliste Ersin Tatar, soutenu par la TQI, a été élu dimanche 18 octobre président de l'autoproclamée République turque de Chypre Nord. Celui-ci s'en est sorti avec 51,74% des voix, tandis que Moustapha Akinti, dirigeant sortant en front avec le président turc, Recep Tayyip Erdogan a totalisé un pourcentage plus bas. Très rapidement, Ankara a salué chaleureusement la victoire de son protégé. Dans un tweet, le chef de la diplomatie turque Mevlut Kovusoglu a indiqué, je cite, « Nous allons travailler ensemble pour assurer la prospérité, le développement et la sécurité des chypriotes turcs. Nous allons défendre ensemble les droits et intérêts légitimes du Chypre Nord à Méditerranée orientale. » Rappelons que l'on comptait quelques 199 000 personnes appelées à voter sur plus de 300 000 habitants. De plus, ce succès pour Ankara est signé dans un contexte de vive tension autour de ses projets à Méditerranée orientale. Aux Etats-Unis, des milliers de femmes étaient dans les rues le samedi 17 octobre pour protester contre la nomination à la Cour suprême d'une juge conservatrice, la magistrate Amy Corney Barrett, et contre la réélection du milliardaire Donald Trump. En effet, la magistrate a été désignée pour remplacer l'icône progressiste Ruth Bader Ginsburg, décédée le 18 septembre. Et le président américain mise sur la majorité républicaine au Sénat pour valider son choix avant l'élection du 3 novembre. Cette marche de nommée Marché des Femmes 2020 a rassemblé des milliers de personnes et ce, dans quelques 430 cortèges disséminés de New York à Los Angeles, de Chicago en Floride. Par contre, à Washington, la foule était réduite en raison de la pandémie. En rappel, ces manifestants ont été inspirés de celles ayant lieu chaque année depuis 2017 aux Etats-Unis, celles-ci ayant réuni des millions de protestataires. En Bélorussie, des centaines de femmes ont envahi les rues de Minsk dans l'après-midi du 17 octobre, samedi notamment. Ces dernières manifestaient contre le régime du président Alexandre Loukachenko. A côté d'elle, les étudiants ont également défilé dans le centre de la capitale Bélarusse. Immédiatement, les forces de police anti-émeute ont déployé et ont procédé à plusieurs arrestations. Rappelons que ces manifestations interviennent au lendemain de la publication d'un mandat d'arrêt inter-étatique contre Sviatlana Tchikhanouskaya. La figure de l'opposition a trouvé refuge en Lituanie, ceci après l'élection présidentielle d'août dernier. Toujours les manifestations, cette fois-ci en République tchèque. Plusieurs milliers de manifestants se sont rassemblés hier dimanche 18 octobre dans la ville de Prague, ceci dans l'optique de protester contre de nouvelles mesures de restriction dans le cadre de luttes contre la propagation du coronavirus. Pendant ce mouvement d'humeur, face à face musclée a eu lieu entre des manifestants et la police faisant plusieurs blessés. Pour disperser la foule, la police a fait usage du gaz lacrymogène et de canons à eau. Avant le rassemblement, la police aurait arrêté 50 personnes et saisi des feux d'artifice, des bâtons télescopiques et des coups de poing et des armes à feu aussi ont été saisies. In fine, notons que les services d'urgence ont indiqué dans un tweet avoir soigné 9 personnes et admis à l'hôpital 4 blessés. Parlons de toute autre chose à présent. Une nouvelle trêve humanitaire entre l'Azerbaïdjan et l'Arménie au sujet du Okaraba a été signée et entrée en vigueur samedi. Dans une déclaration officielle, le ministère arménien des Affaires étrangères précise que la République d'Arménie et la République d'Azerbaïdjan sont convenues d'une trêve humanitaire à partir du 18 octobre 2020 à 0h, heure locale. Une déclaration identique a aussi été signée et déclarée par le ministère azerbaïdjanais des Affaires étrangères. Mais quelques heures après, cette initiative prise une semaine après un premier cesseux de feu se voit également violée. Le dimanche 18 octobre 2020, lors d'une cérémonie à Manama, à Bahreïn, une délégation israélienne et des représentants de la localité, primairement cités, ont officiellement établi des relations diplomatiques. Selon le responsable israélien, l'ouverture d'une ambassade israélienne est prévue dans les mois à venir. Pour le ministre des Affaires étrangères de Bahreïn, Abdel Latif Al-Zayani, l'accord de normalisation représente une avancée historique importante pour réaliser la sécurité, la paix et la prospérité. A ses côtés, le conseiller à la sécurité nationale israélienne, Meï Ben Shabbat, qui a assuré que ce grand jour fera de la paix une réalité. Ces relations vont bénéficier aux deux parties dans de divers domaines. Rappelons que la monarchie arabe du Golfe, où siège la cinquième flotte américaine, le petit royaume de Bahreïn est devenu le quatrième pays arabe à normaliser les relations avec Israël. Des traités de paix avaient été signées avec l'Egypte en 1979 et avec la Jordanie en 1994, mettant ainsi fin à l'état de guerre avec ses états arabes voisins. Mesdames et Messieurs, c'est sur cette actualité que nous allons mettre thème à cette première édition de la semaine des Échos du Monde sur DBS Télévisions. Bonne soirée en compagnie de notre programme. Sous-titrage Société Radio-Canada